Anne Rosanchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Front Populaire. Alors, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de L'Express et vous avez publié en 2022 ce livre, Un chagrin français, qui vient d'être réédité en format poche aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, de l'Observatoire. Absolument. Alors, c'est un livre, il n'a pas vieilli, et pourtant il y a des textes qui datent de 2-3 ans, et pourtant on est encore en plein cœur de l'actualité. Donc, c'est presque désolant par rapport à ce qui est dit dans le livre, malheureusement, donc on va en parler ensemble. Alors, j'ai envie d'aborder avec vous, pour commencer, la notion de populisme. C'est une notion que vous abordez dans les premières pages. Ça serait un terme, alors là je vais vous citer, un terme utilisé à tort et à travers à la fois imprécis et insultant, symbole de disqualification de l'autre et de la paresse de la pensée. Alors, est-ce que ce terme, ce n'est pas au fond le meilleur marquage du clivage entre les élites des grandes métropoles et les perdants de la mondialisation, ceux que Christophe Guy, lui, appelle les dépossédés ? Oui, ça fait partie des marqueurs, ça c'est sûr, c'est en cela que ça m'intéressait, si vous voulez. Moi, dans ce livre, je me suis intéressée justement aux mots qui bloquent et qui obstruent le débat public et qui nous divisent et qui sont souvent des mots à fort malentendu. Et c'est vrai que populisme, là ça s'est un peu calmé, mais pendant un certain temps, c'était quelque chose qu'on voyait et qu'on entendait tout le temps et à toutes les sauces. Bien sûr, d'un point de vue social, mais on pouvait aussi parler de populisme sanitaire, de populisme juridique. Et ce qui m'intriguait, si vous voulez, dans cet usage quasi obsessionnel et compulsif du terme, c'est que quand même, il a dans sa racine le terme de peuple. Et donc, je trouvais que c'était extrêmement dommageable d'utiliser un mot comme ça, valise, qui était quand même à fort connotation négative et péjorative, qui avait en sa racine le terme peuple. Et pour moi, en effet, il y a quelque chose d'extrêmement nocif pour faire société commune et faire nation commune que d'avoir des mots stigmatisants comme celui-là. Alors, je le dis dans l'introduction de ce chapitre, bien entendu, ça n'est pas une façon pour moi de caricaturer à l'inverse. C'est-à-dire que je ne dis pas, si on ouvrait un peu plus le capot, si on regardait plus précisément, on s'apercevrait que tout ce qui vient du peuple est bon et tout ce qui vient des élites est forcément corrompu et déconnecté, et si vous voulez, dans les marqueurs du clivage, on pourrait aussi prendre d'autres mots valises qui servent à tout, type bien-pensance, qui met à toutes les sauces par les obsessionnels de l'antisystème, si vous voulez. Mais simplement, pour moi, c'est plus intéressant de me penser sur la question du mot populisme parce que je pense que les élites ont un devoir supplémentaire, justement parce qu'elles doivent justifier de leurs privilèges d'influence, elles doivent, elles ont, je dirais, la responsabilité première du cessez-le-feu et au moins du cessez-le-feu sémantique. Voilà, donc de temps en temps, si on peut, bien entendu, ne pas être d'accord avec certaines options, certains discours politiques, mais je dis, soyons plus précis, s'il s'agit de démagogie, parlons de démagogie, s'il s'agit d'autre chose, je n'en sais rien, de xénophobie, parlons de xénophobie. Mais cette espèce de mot fourre-tout qui empêche de penser, qui empêche de trier, de savoir exactement ce qui est justifié, pas justifié, ce qui réserve d'un diagnostic différencié parce que nous n'avons pas les mêmes expériences de vie au quotidien, pas les mêmes façons de se projeter dans l'avenir, pas les mêmes angoisses, ça, je pense que c'est quelque chose que nous payons très cher. Cette crainte du peuple, dont on craint les bas instincts, quelque part, derrière ce mot, à quel point elle est étendue dans le milieu intellectuel et politique que vous pouvez côtoyer de par vos fonctions ? Je dirais qu'elle est à la fois trop étendue et parfois un peu trop fantasmée de l'autre côté. C'est pour ça que moi je plaide énormément pour une plus grande fréquentation des uns des autres qui permettrait de lever de part et d'autre certains fantasmes parfois. Je pense que ce qui est le plus patent aujourd'hui, c'est la méconnaissance. La méconnaissance, ce qui fait qu'on projette certaines choses, certains fantasmes parfois sur l'autre. Après, je dirais quand même qu'il y a en effet trop répandu parfois cette idée que la menace viendrait du peuple. On va traiter la question du diagnostic populaire comme un diagnostic dangereux, alors que je pense que le danger, il vient toujours de toutes parts, si vous voulez, et on ne peut pas penser qu'il y a plus de mal dans une catégorie de la population que dans une autre. De mal au sens des mauvaises choses. Et je pense que c'est cette option-là qu'il faut arrêter de penser. C'est-à-dire qu'il y aurait, comment dire, il y a deux façons de disqualifier le diagnostic de l'autre, et notamment le diagnostic populaire. Il y aurait l'idée qu'on serait moins moraux, qu'en fait, il y aurait plus de xénophobie, plus de racisme, etc. Et l'autre idée, c'est qu'on serait moins intelligent, et qu'on ne pourrait pas, parce qu'on n'a pas fait d'études, tirer les bonnes leçons du diagnostic de son quotidien, et qu'en fait, on serait un peu trop bête pour comprendre ce qui est même bon pour soi et pour le pays. Moi, je dis qu'il faut se défier de ces deux choses-là, sans justement sombrer dans la démagogie. Je pense, moi, qu'il y a besoin d'experts. Je pense qu'il y a besoin d'une élite. Je ne suis pas anti-élitiste de principe. Je pense qu'une élite, normalement, doit représenter les intérêts de chacun. Mais il faut justement se défier de disqualifier, moralement ou intellectuellement, le diagnostic et les aspirations des autres. Alors, vous parlez d'aspiration, vous parlez de diagnostic. J'ai envie de parler un petit peu de la question du référendum et du Brexit, que, pareillement, vous abordez dans votre livre. Et j'ai envie de vous faire réagir à des propos que j'ai lus récemment du professeur de l'école de droit de la Sorbonne, Dominique Rousseau. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait sur les réseaux sociaux, qui a déclaré lors d'un débat sur la chaîne parlementaire, donc là, je le cite, « Si on dit que le peuple est souverain, on le laisse se prononcer sur tout. Le référendum est un faux instrument de la démocratie, mais un vrai instrument du populisme. » Est-ce qu'on a finalement un problème avec le référendum en France ? Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème avec la démocratie en France ? Alors moi, je fais toujours un peu attention avec les sentences du type, et là, on l'entend beaucoup en ce moment, « dérive autoritaire », « dérive libérale », etc. Je pense que la comparaison historique et la comparaison géographique nous amènent toujours à un peu de retenue et de modération sur ces questions-là. Néanmoins, c'est vrai que le référendum, par exemple, comme outil de consultation populaire, il est dans l'ADN de la Ve République. Honnêtement, c'est vraiment, quand vous regardez les textes, la Constitution, les déclarations du général de Gaulle, etc., c'est un outil important. Et je pense que non seulement on n'y fait pas assez usage, on n'en fait pas assez un usage, mais en plus, il s'est trouvé ces dernières années que quand on a fait des référendums dont nous n'avons pas, comment dire, accepté et concrétisé le résultat. Je pense notamment au référendum dit sur la Constitution européenne qui est finalement passé à l'as. Et ça, c'est un problème démocratique, en effet. Sans pourtant dire qu'on a basculé dès lors dans la dictature, c'est quand même un problème de vitalité, de fonctionnement, de santé démocratique. C'est évident. Et disons que je pense qu'il faut re-réfléchir aux modalités de l'expression populaire. J'ai interviewé récemment Marcel Gauchet qui me disait qu'il suivait beaucoup les travaux de chercheurs sur la possibilité d'introduire des référendums à choix multiples. Parce que vous savez, en ce moment, on dit beaucoup qu'il ne faut pas faire de référendum parce que les gens se prononcent sur une autre question. En fait, ils s'en servent comme une motion de défiance ou une motion de confiance populaire envers l'exécutif. C'est l'analyse qui a été faite du résultat du référendum sur la Constitution européenne. Et de manière générale, en l'absolu, ça n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est évident qu'il y aurait beaucoup de questions oui-non qui seraient répondues genre « Macron est-il populaire » ou « populaire », si vous voulez. Je pense que pour cela, l'idée d'un référendum à choix multiples où finalement on validerait des options ou même on classerait des options est pour moi quelque chose vraiment à étudier de très près. Parce qu'en effet, nous sommes dans une crise plus que démocratique, je dirais, une crise du pouvoir de gouverner et du pouvoir du peuple dans son sens large. Là, je ne parle pas que des catégories populaires, c'est-à-dire des citoyens français à présider à leur destin. Ce qui est quand même le fondement de la démocratie et en l'occurrence de la Vème République. Comment vous expliquez justement, on parlait justement du référendum sur la Constitution européenne, c'est presque 20 ans qu'il n'y a pas eu de référendum, comment on explique ce basculement ? On a notamment Emmanuel Macron qui, depuis quelques années, surtout quelques mois, nous parle de référendum, mais finalement, on ne voit pas très bien quel sujet il voudrait mettre sur la table, sachant qu'il ne veut pas les réserver à des questions trop clivantes. Donc, comment vous expliquez justement cette crainte ou simplement cette désuétude de cet outil démocratique ? Je pense qu'il y a deux possibilités. La première, c'est celle dont on parlait à l'instant, à savoir, en fait, ça ne sert à rien parce que les gens vont répondre à une autre question et notamment vont vouloir exprimer leur mécontentement de la situation actuelle. Donc, l'idée que finalement, ce serait un outil qui ne serait plus pertinent. Je pense que la deuxième explication, et celle-là me paraît plus problématique et plus effrayante, est cette idée justement que les gens sont trop bêtes pour savoir ce qu'il leur faut. J'ai entendu beaucoup ça au moment du Brexit, justement, de la part de contacts, de gens que je pouvais interviewer, de dire qu'il ne fallait pas faire trancher une question aussi complexe par la souveraineté populaire. C'est une espèce de pulsion d'envie de retour du suffrage censitaire, en fait, comme si certaines questions étaient trop importantes pour ne pas être tranchées que par des experts. Ça, c'est une vraie trahison de l'esprit démocratique. Et je pense que... Enfin, je me refuse absolument à envisager les choses... À envisager les choses comme cela. Je pense qu'en dernier ressort, même les peuples ont le droit de se tromper. Je veux dire, pour le Brexit, moi, je n'ai toujours pas... Enfin, aujourd'hui, le bilan, il est plutôt négatif. Et Béros Johnson est parti. Et donc, si vous voulez, après, on verra sur le plus long terme. Mais j'étais, par exemple, très admirative d'une position comme celle de l'intellectuel David Goodhart, qui est britannique, et qui, lui, était plutôt contre le Brexit, mais a dit à partir du moment où mes compatriotes ont voté pour, mais je suis pour qu'il ait lieu. Ça, c'est un vrai démocrate. Et après, on voit, on corrige les effets, on regrette si on doit regretter. Mais en tout cas, l'idée qu'il y aurait une confiscation de la volonté populaire parce qu'on sait mieux ce qui est bien que le citoyen, ça me paraît être quand même très, très problématique comme façon d'envisager la démocratie et la République. Alors, je passe à un autre sujet. Vous évoquez un moment de la chanson Full Sentimental d'Alain Souchon, comme on nous parle, c'est la phrase que vous citez, et vous évoquez la neuve langue politique, alors ce mix entre l'anglais type Startup Nation et langage alambiqué de la haute fonction publique, très étrange. Comment vous expliquez cette évolution du langage et ce quasi-besoin de ne plus se faire comprendre ? Eh bien, je ne me l'explique pas tellement à part que, peut-être, peut-être, afin de masquer quelque chose d'un peu panique, l'idée, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'inflation du langage, c'est-à-dire l'inflation du discours, cette idée que, en gros, résume assez bien le dicton des grands-mères, moins ça peut, plus ça cause. Donc ça, déjà, c'est un premier diagnostic qui est très important parce que je pense que le langage, c'est décrédibiliser, démonétiser. Les discours à la télévision, les discours de politique devant l'Assemblée, etc., ne sont plus du tout attendus, écoutés, à part dans une sphère peut-être politico-médiatique, mais sinon, la plupart des gens, ça n'imprime plus, ils n'y font plus tellement attention parce qu'il y a un côté, mais on sait bien que tout ça, c'est des mots en l'air, c'est la chanson de Dalida, c'est parole, parole. Donc ça, c'est la première chose. Et quant au langage même, je ne m'explique pas cette opéa hostile de la novlangue sur le discours public. Peut-être que c'est dû à la formation, peut-être que c'est dû à la communication, peut-être que c'est une volonté de planquer les choses derrière des mots un peu qui font savant en se disant que sur un malentendu, les gens vont se dire que ça a l'air d'être très compliqué, trop compliqué pour qu'ils s'en mêlent, mais je pense surtout que l'effet est extrêmement dommageable parce que quand on réfléchit à comment est-ce qu'on fait encore une fois nation commune, comment on arrive va être membre d'une même société, même si on ne vote pas pareil, même si on considère qu'on a des intérêts divergents, etc. Le langage, c'est quand même la première chose, c'est qu'est-ce qu'on partage comme mots, comme façon de pouvoir se comprendre. Donc si vous avez l'impression que les politiques ne vous parlent plus parce qu'ils parlent des mots qui ne vous disent rien, d'ailleurs c'était intéressant, je crois que c'est Jérôme Fourquet ou je ne sais plus quel politologue ou sondeur qui m'avait pointé du doigt qu'une des choses qui revenaient beaucoup dans les points positifs accordés à Marine Le Pen dans les sondages, c'était elle, quand elle parle, on la comprend. Et ça, voilà, c'est ce que je dis, je dis déjà qu'on a laissé le monopole de certaines questions politiques au Rassemblement national, si on lui laisse aussi le monopole de la parole claire, ça s'appelle un suicide politique en règle. Sur ce passage-là, je me suis demandé pourquoi vous ne parliez pas finalement de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi, on peut dire qu'il a une parole assez claire et vous ajoutez également par rapport au langage et par rapport au RN qu'on leur a abandonné en plus bien d'autres choses donc forcément j'ai envie de vous demander quelles sont ces autres choses. Alors sur Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, il aurait très bien pu, il se trouve que c'était parce que dans les sondages ressortait le fait que c'était quelque chose qui était attribué à Marine Le Pen, ça ressortait peut-être pour Jean-Luc Mélenchon mais c'était moins visible en tout cas, je pense que, mais on peut tout à fait lui faire le même, enfin la même analyse on va dire. Quant aux autres choses qu'on a abandonnées au RN, il y a eu beaucoup, là c'est en train de changer, mais il y a eu un moment, je me souviens même qu'à un moment, la défense de la laïcité était quasiment, quand vous parliez de laïcité on vous disait c'est le Rassemblement National, attention, etc. c'est en train de changer, attention. Il y a eu un moment le protectionnisme, ce qui était complètement d'ailleurs cul par-dessus tête parce que, à l'origine, le Front National de Jean-Marie Le Pen est extrêmement libéral, je veux dire. Donc, le fait d'avoir abandonné à un moment un discours de souveraineté économique au RN, moi je me souviens quand je parlais de protectionnisme il y a encore 6-7 ans, c'était, oulala, c'est le discours de Marine Le Pen alors que, je veux dire, historiquement, ça n'est pas du tout dans l'ADN du Rassemblement National et du Front National. Donc, ça c'est des choses si vous voulez, oui, on a l'impression d'assister à comme une comme une blague, une farce de dire on abandonne des choses qui étaient plutôt même parfois dans quelque chose d'un ADN de gauche et c'est d'ailleurs pas surprenant si aujourd'hui encore le RN est le premier parti chez les ouvriers après l'abstention si on peut parler d'un, si on regarde dans les scores généraux quoi, c'est parce qu'il y a un moment où on lui a abandonné certains combats de gauche mais ça, ça a été dit et redit ce n'est pas un scoop que je vous livre mais je pense que c'est en train de changer un peu. Vous n'avez pas abordé le sujet de l'immigration pourtant c'est un sujet qui pour le coup clive et qu'on a abandonné au RN pendant des décennies on peut le dire clairement. Je revoyais aussi une émission de vous avec Nicolas Domenac sur le sujet de l'immigration avec un véritable décalage entre les deux. Comment on explique que le débat on n'arrive pas à décrisper ce débat pour avoir un débat serein sur ces questions ?